Yo dans le monde j'espère vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour la nouvelle saison en carrière manager avec l'OM puisque j'avais dit que j'ai quitterait l'OM mais bon au début de saison on peut pas forcément quitter le club donc pour l'instant je suis à Marseille peut-être que je vais rester du coup c'était les transferts donc j'ai eu un budget de transfert qui était pas énorme j'ai eu 33 millions de budget de transfert et comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo sûrement que je vais mettre j'ai acheté un joueur de l'OL à 33 millions et c'est Tolisso que j'ai acheté 33 millions donc voilà j'avais envie de l'acheter parce que tout simplement c'était leur meilleur joueur en plus actuellement à Lyon les transactions qu'il y a eu dans mon club Balotelli qui arrivait gratuit qui était en fin de contrat avec Nice j'ai vendu Gomis 3 millions au FC Lorient Dorian qui malheureusement il voulait partir donc j'avais pas forcément le choix de le vendre donc il est parti en première ligue pour 5 millions André Perginiac que j'ai prêté parce que tout simplement je vais pas avoir le temps de le faire jouer et puis de le vendre je trouve pas acheteur donc du coup j'ai fait un petit prêt et voilà il est parti en Allemagne il me semble, ouais c'est ça en Allemagne et donc Tolisso pour 33 millions et j'ai pris un petit défenseur droit en prêt de 72 de général donc voilà c'est juste histoire d'avoir un remplaçant pour Sakai parce que j'ai pas de remplaçant pour Sakai et il me semble également qu'il me faut un défenseur gauche donc voilà un petit peu pour les transferts le calendrier on a le trophée des champions contre Monaco ensuite on a le début du championnat avec Monaco donc ça je vais pas vous le proposer je vous proposerai donc le trophée des champions et le trophée d'Europe donc voilà le vainqueur de la ligue des champions contre le vainqueur de l'Europa League il me semble que ça doit être ça oui bah oui c'est ça et ensuite on aura Nancy et Angers donc voilà je vais pas vous proposer deux matchs de Monaco et le match de Tottenham donc du coup on va faire le match de trophée des champions et le match de trophée d'Europe contre Tottenham donc du coup on est parti pour ce match voici un petit peu la composition donc je joue avec Crashfort en pointe le petit Lopez en MOC parce qu'il peut jouer en MOC Dembe la gauche devant la droite et donc Tolisso je vais le faire jouer au milieu Tolisso qui est plutôt vraiment plutôt pas mal en plus il peut même jouer MDC spécialité moteur tête puissante franchement il est plutôt pas mal de toute façon c'était leur meilleur joueur en plus à Lyon alors c'est parti pour ce match donc la compo de l'OM vous l'avez vu voilà un 4-4-2 avec bien sûr Lopez en faux numéro 9 j'ai pas changé de dispositif et du côté de Monaco Monaco qui a acheté Maboui en Gamebywa donc voilà un joueur de Monaco oh d'accord il joue comme ça Monaco ok bon déjà on va avoir de l'espace sur les côtés je sais plus c'est quoi ce dispositif mais du coup on risque d'avoir de la place sur les côtés allez c'est parti pour ce trophée des champions peut-être le premier trophée de la saison mais ensuite on aura peut-être un deuxième trophée donc on peut déjà bien débuter on peut déjà bien débuter et au niveau d'objectif du niveau champion championnat je veux dire il faut remporter la Ligue 1 donc ça s'annonce quand même assez compliqué mais comme je vous l'ai dit je ne peux peut-être pas rester à Marseille donc voilà bon il faut bien débuter et on verra ensuite les offres enfin les clubs s'ils cherchent en faisant un entraîneur ou pas alors on est parti donc je joue avec Mataki Perso si cela vous intéresse dans la prochaine vidéo si vous voulez je vous ferai montrer Mataki Perso si vous êtes intéressé dites-le moi dans les commentaires je vous la ferai montrer on est au vin bien fait ça Trashford Tolisso bien joué Tolisso c'était pas pour lui oh la dommage la petite talonade qui passe pas là bien joué Pogba franchement Pogba c'est vraiment un super défenseur il est aussi bon que son frère bon frappe pour lui ils attendent une ouverture dans la défense attention attention c'est bien défendu ça ça tourne bien en ce moment allez Pogba attention 2-1-2 temps additionnel à la Couti on va jouer ça encore à Pogba il est vachement bon il est vraiment bon en défense regardez il monte carrément même en attaque allez Rashford oh non 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 je suis refait reprendre bon voilà mi-temps mi-temps 0-0 pas énormément d'occasion allez on est reparti dans cette seconde période et du coup on fait rentrer Mario Balotelli même si Rashford je pense que j'aurais pu le laisser parce que ça aurait pu nous apporter un peu de vitesse mais Balotelli peut pourquoi pas frapper de loin parce qu'il me semble qu'il a une frappe assez puissante voilà d'ailleurs il me restait encore il me doit me rester à peu près 10 millions de budget de transfert il me semble ou même plus on fait ça bien fait dommage pour l'instant c'est assez serré 3 occasions des deux côtés c'est bien fait ça Imbula Imbula c'est pas un buteur mais oh le poteau le poteau oh dommage là je pouvais pas jouer sur Balotelli bien joué Lopez il est un peu tout seul Lopez là par contre Balotelli bien joué à l'opposé Imbula allez c'est là la frappe croisée allez 5 minutes de temps additionnel avant de passer pourquoi pas peut-être à la prolongation je sais même pas s'il y a des prolongations ou pas ou si c'est directement tir au but je ne sais pas du tout bien fait ça allez Balotelli il est pour en jeu allez Balotelli t'es solide physiquement t'es solide on a pas de chance bon bah on est reparti pour pour une prolongation dans ce match allez Dembélé allez on a dans la seconde période de la prolongation il s'est pas vraiment passé grand chose j'ai huité de faire des mauvaises passes par contre oh la 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 oh la 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 bon bah ça sent les pénaltys tout ça ça sent les pénaltys ça sera les premiers pénaltys il me semble allez au Campos on obtient le corner on obtient le corner c'est le moment ou jamais de marquer Tolisso tire ça bien je sais que t'es fatigué ça passe à côté allez c'est parti pour la séance de tir au but sincèrement c'est pas ce que j'aime sur FIFA surtout sur le nouveau FIFA avec le nouveau système j'aime vraiment pas on va la faire à contre-pied celle là et voilà premier arrêt ah je la sens pas cette séance là je la sens pas vraiment sur le budget allez Tolisso ton premier but avec le M allez bien joué bien joué Tolisso il y a des beaux petits mollets Tolisso allez oh Germain qui la loupe Germain qui loupe yes bien joué Rémi allez Montigno il en prend de l'élan il va la jouer où ? il va la jouer à droite oui oui Dembélé à gauche à gauche oui allez si on l'arrête ou s'il le loupe premier trophée de la saison ce serait pas mal il va tirer à droite non putain qui c'est qui va tirer le but décisif c'est Lucas Ocampos allez Lucas Ocampos oui j'allais hésiter à tirer à gauche heureusement j'ai tiré à droite et voilà enfin notre premier trophée et bah ça aurait été compliqué ça aurait été compliqué à venir chercher magnifique là tir pénalty de Lucas Ocampos allez on est parti pour ce trophée d'Europe donc on a enchaîné directement on n'est pas passé par les menus parce que tout simplement il n'y avait pas forcément grand chose à savoir que donc du coup j'ai pas joué le match contre Monaco je l'ai simulé on a perdu 3-1 voilà donc on a perdu 3-1 premier match de championnat on a perdu 3-1 donc en fait j'aurais peut-être dû le jouer et au lieu de le simuler mais voilà j'avais vraiment la flemme vraiment j'avais vraiment la flemme de jouer et comme vous pouvez le voir il y a un nouveau joueur encore de nouveau qui est arrivé oui c'est Johan Cabaye pour 8 millions bon oui il a 32 ans ça paraît peut-être un peu cher mais je me suis dit pourquoi pas un petit Johan Cabaye voilà ça peut faire du bien dans l'équipe c'est un joueur qui est quand même assez complet et donc ça peut vraiment la faire avec ça peut vraiment faire la faire au milieu avec Tolisso donc voilà il sera titulaire pour le trophée d'Europe alors on est parti donc du coup j'ai fait passer de la composition de Tottenham sans faire esprit bon c'est pas forcément très très grave alors on est parti en espérant faire la même chose que Monaco bon on va éviter quand même d'aller jusqu'aux prolongations et essayer de concrétiser nos occasions et là ça commence il a très très mal par contre attention au contre parce que là du coup ça risque d'aller assez vite on jouait la récupération allez c'est là dessus là c'est là dessus il faut qu'on fasse la différence allez à l'opposé oui oui voilà je l'ai donné au bon moment et là ça passe 1-0 Rémi Cabela voilà magnifique avec le petit plat du pied et ça fait 1-0 et bien voilà on débute plutôt pas mal sur le contre c'est là dessus il faut être bon c'est sur les contres alors il faudra faire quand même attention au numéro 7 de Tottenham il me semble que c'est un coréen ou un japonais alors je suis pas sûr mais il est vraiment très très bon donc il faut vraiment qu'on fasse attention bon jouet Thauvin pour la récupération par contre derrière c'est pas trop ça voilà bon jouet Tolisso paf sur Balotelli impeccable on attend d'Embélé l'opposé allez le contre encore il était un coup à jouer la frappe croisée c'est au dessus oh c'est Lloris qui la touche c'est Lloris qui la touche est-ce que c'était cadré je sais pas si c'était cadré on voit pas forcément trop là bel arrêt de Lloris Lloris qui fait partie également des meilleurs gardiens sur FIFA pour l'instant on a pas mal le ballon c'est plutôt pas le voilà Johan Cabal non non il est pas en jeu il est pas en jeu Rémi le poteau oui oui 2-0 le voilà le premier but de Mario Balotelli et ça fait 2-0 au 35ème minute et bien voilà voilà sur cet angle là on voit pas forcément mais il était vraiment vraiment à la limite du hors-jeu et la reprise de Balotelli il joue avec moi lui le joueur de Tottenham je sais pas qui c'était Rose il me semble oh l'alala oh l'arrêt oh quel arrêt on peut pas le voir au ralenti on le verra pas oui Dembele oui bien joué Emerson pour Tolisso est-ce qu'il va l'avoir Tolisso oui Tolisso l'est passé la petite remise Balotelli ouh c'est contré Dembele allez il y a Rémi là dans l'axe allez il y a plus que le gardien il est juste à l'enrouler oui 3-0 76ème minute le petit plat du pied de Rémi voilà magnifique il y a juste à mettre le petit plat du pied là au bon moment et voilà mais du coup ça lui fait un doublé bah ouais doublé dans ce match pourquoi pas mettre un 4ème but là du coup il presse ils sont super haut là Tottenham et oui allez le triplé le triplé de Rémi cette fois on la fera croiser mon pote oui 4-0 89ème minute et bah voilà il y a eu du but ça fait plaisir parce que franchement le premier masque le premier oula le premier masque premier match avec Monaco ça n'a pas été quand même top 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 voilà 4-0 alors que le temps additionnel et bah on commence plutôt pas mal bon par contre j'aurais peut-être pas dû simuler le premier match de Ligue 1 on a perdu on a perdu quand même 3-1 face à Monaco il faudra qu'on essaie de se rattraper bon je pense que ça devrait aller parce que les premiers matchs c'est oulolo lolo lolo c'est Nancy et Angers normalement ça devrait aller cette tête elle passe pas loin ouf oh ouais ouais elle passe vraiment pas loin à moins qu'il va laisser une action peut-être pour Tottenham Non c'est bon, et voilà Belle victoire, grosse grosse victoire 4-0 contre Tottenham Et de nouveau, un nouveau trophée Celui-là Il était quand même un peu plus important Que le trophée des champions Le trophée des champions, je trouve que c'est pas forcément Un trophée Intéressant, mais là le trophée européen C'est pas mal Oh il y a Mata à Tottenham J'avais même pas fait attention Alors de retour dans les menus Donc du coup Faut que j'aille voir dans les propositions Transfers parce que J'ai aperçu ça tout à l'heure Dans les messages, ah oui Donc j'avais reçu comme je vous l'ai dit une offre De Leverkusen pour Rémi Pour Rémi et Du coup il s'aligne dessus sur 28 millions Donc je pense que je fais quand même une belle affaire Sur Rémi Cabela 28 millions Je pense que c'est plutôt pas mal Donc maintenant il faut trouver un MOC Dites-moi, proposez-moi dans les commentaires un MOC Voilà je vais avoir quand même 28 millions Alors sans doute 28 millions pile Mais dites-moi si vous avez un bon MOC Bon ne me proposez pas un joueur qui vaut 30 millions ou 40 millions Un joueur auquel je peux me payer Également au niveau salaire qui soit pas non plus trop élevé Mais dites-moi un MOC J'ai reçu quoi ? Ah oui c'est pour K.Wi Un prêt à court terme Ouais bah non du coup non on va refuser Parce que du coup j'ai plus de MOC Donc on va refuser Ouais donc voilà dites-moi, proposez-moi un MOC À peu près entre... Voilà qui sera un budget de partir de 13 millions Jusqu'à 25 millions Alors dites-moi si vous avez un joueur à me proposer En tout cas voilà pour cette vidéo J'espère que ça vous aura plu Voilà n'hésitez pas à mettre le petit j'aime comme d'habitude Et puis nous on se retrouvera donc très très vite Pour la suite Et donc c'est le début de saison en Ligue 1 Alors je sais pas contre qui Au niveau du calendrier Parce que franchement il n'y a pas énormément de matchs intéressants Donc je pense peut-être contre Nantes Après on aura sans doute des matchs de coupe Peut-être les matchs... Ouais Les matchs de coupe Ou les matchs de Ligue des champions Je ne sais pas du tout Donc voilà Donc n'hésitez pas à mettre le petit j'aime Ni soit pas t'abonner à la chaîne si tu n'es toujours pas Il pour nous On se retrouve très très vite pour nos deux Allez ciao tout le monde